Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour leur séance très technique aujourd'hui puisque nous avons ouvert sur des niveaux très proches de la moyenne mobile à cette séance et cette moyenne mobile à cette séance a été attaquée et perforée en séance au même titre que le bas du canal bleu que j'avais tracé mais à partir des plus bas qui ont été touchés, la résistance s'est organisée nous terminons non seulement bien au-dessus du canal bleu de sa borne inférieure et de la M7 mais en plus nous terminons au-dessus du niveau d'ouverture, ce qui se solde par une belle bougie au regard de la mèche basse très longue qui montre que les haussiers ont fait l'effort d'acheter et de terminer de manière très positive bien au-dessus des supports de référence d'ailleurs les indicateurs techniques n'ont pas eu le temps de se dégrader sensiblement suite à la séance un peu calamiteuse de vendredi puisque nous avons un MACD qui certes décroissant reste au-dessus de son signal le momentum croît et est positif et le stochastique lui est en train de sortir de la zone de surachat mais bon on est quasiment à 81 donc je ne pense pas qu'il y ait véritablement de signification à cette sortie inextrémiste de la zone de surachat par contre la divergence baissière est toujours là puisque nous avons des cours qui ont inscrit un plus haut et une divergence sur le stochastique puisque cet indicateur n'a pas lui fait de plus haut en ce sens un retour sur la M20 me semble quand même peu cher payé en cas de nouvelle attaque alors comment trader l'or demain ? si vous êtes haussier j'aurais tendance à dire qu'il faut faire ce qui n'arrête pas de fonctionner depuis de si nombreuses séances à savoir acheter sur enfoncement de la M7 et mettre un stop loss en cas de clôture sous la M7 et puis viser en intraday donc un beau rebond et aller chercher éventuellement la Bollinger supérieure sur plusieurs jours si vous êtes conservateur vous attendrez un retour sur la M20 qui n'a pas été sollicité maintenant depuis le 14 septembre quasiment un mois si vous êtes baissier par contre autre chose soit vous attendez que l'on clôture sous la M7 pour aller viser la M20 ou alors vous attendez qu'on aille titiller la résistance à 1387 correspond au plus haut du 14 octobre et en cas de refus de la passer en clôture et bien on short avec pour objectif donc une consolidation sur la M7 voilà personnellement demain comme hier et avant-hier etc et ça depuis maintenant un mois je reste plutôt favorable à l'achat des supports sur rebond plutôt que la vente des résistances car la tendance est haussière bonne soirée et bon trade à demain bon 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 C'est parti.